Si tu te souviens bien, il y a quelques vidéos de ça, c'était la vidéo Objectif Markfit. Je vous avais demandé un petit pouce bleu et puis je vous avais dit, ouais, on va voir si ça aide un petit peu ma chaîne à se développer, etc. Et on en a reparlé il y a peut-être trop, 4 jours de ça. Je vous ai dit que sur cette dite vidéo en soi, ça n'avait rien fait, mais que potentiellement le nombre de pouces bleus, en fait, avait aidé toutes les autres vidéos ensuite. Parce que YouTube aurait pu se dire, ouais, ils ont bien aimé sa vidéo, donc on va leur recommander les autres. Je vous avais également dit qu'on referait l'expérience vers les vidéos 21, 22 ou 23. Donc là, on en est à la 22, donc j'estime que c'est le bon temps pour refaire l'expérience. C'est pourquoi je vous demande sous cette vidéo de remettre un petit pouce bleu. Je vous aurais proposé une vidéo par jour pendant 30 jours et la seule chose que je vous aurais demandé en échange, c'est deux pouces bleus. Une sur la vidéo de Markfit et une sur celle-ci parce que oui, vous noterez, entre-temps, je ne vous en ai absolument jamais demandé sur les autres. Si ma théorie se confirme, du coup, ça va non pas aider cette vidéo, mais toutes les autres à venir dans les jours à venir. Parce que YouTube va se dire, ouais, putain, ils ont bien aimé sa vidéo, donc il faut qu'on recommande les autres. Donc cette série d'une vidéo tous les jours pendant 30 jours devrait bien se finir. Et si ça ne marche pas, vraiment, on abandonne les pouces bleus, c'est de la merde. Voilà, une fois de plus, merci à toi si tu joues le jeu. Merci de me mettre ce petit pouce bleu qui ne te coûte rien, mais qui potentiellement peut m'aider. C'est extrêmement sympa. Et pour les commentaires, je ne vais pas simplement vous dire de mettre un commentaire. On va faire un petit jeu. En ce moment, je me remets une série des années 2000. Et vous allez devoir deviner c'est quoi le nom de cette série et le mettre en commentaire. Je te donne un seul indice. Voilà, tu te démerdes avec ça. Si tu as reconnu, tu mets dans les commentaires. Aujourd'hui, on a reçu, non pas un masque de anti-Covid, qui au passage, selon le gouvernement, ne nous protège qu'une semaine sur deux. Mais enfin, c'est un autre problème. On a reçu un colis, je présume, des frérots Nutrimuscle. Parce que vous vous en souvenez probablement, j'ai dit que je voulais leur nouvelle casquette. Oh, le carton était un petit peu grand. Donc j'ose espérer qu'il y a autre chose qu'une casquette dedans. Ce qui ne veut pas dire que je ne veux plus la casquette. Si elle n'est pas dans le carton, je pose une bombe dans vos locaux. Là, on a le récapitulatif. On ne va pas le regarder parce que je m'en bats les couilles. Même si je fais genre qu'il y a un suspens sur le fait que je sache ou pas s'il y a la casquette dedans. Évidemment qu'elle est dedans puisque c'est moi qui ai fait la commande. Elle n'est pas dans un pot de protéines, je suis déçu. Bon, comme d'habitude, je vous montre ce que j'ai pris. Je vous dis pourquoi je l'ai pris. Et je vous dis que je vous dirai à quoi ça sert et si ça marche plus tard. Nous avons des biotiques. Alors ça, c'est pour tout ce qui est digestion, ceci, cela. Ici, nous avons de la caféine pure. Je ne me souviens même pas leur avoir demandé. Si c'est là, je suppose que si, mais je ne m'en souvenais plus. Ici, on a du multiminéral. Parce que oui, tout le monde prend du multivitamine. Tout le monde nous parle de macros. Mais les gens ont tendance à oublier, à parler des micronutriments. Et je me suis dit que j'allais tester ce multiminéral. Parce que je ne l'avais jamais testé auparavant. Donc, dedans, on a du citrate, du potassium, du magnésium, du zinc, du sélénium. Et voilà. Ensuite, nous avons de l'asaxanthine astareale. Alors là, le nom est un peu barbare. C'est probablement la première fois que tu entends parler de ce truc-là, d'ailleurs. Donc voilà, c'est fait pour les besoins des sportifs, tout ça, tout ça. Je ne m'attarde pas trop sur à quoi ça sert déjà. Parce que je ne vais pas vomiter. J'ai un peu oublié. Et ensuite, parce que, voilà, je vous montre juste ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et on fera un point plus tard, comme à chaque fois. Ici, nous avons le Nutrimix, qui est ni plus ni moins que la même chose que la version de test que j'ai encore là-bas et que je mets dans mes shakers. On a du collagène peptan, donc 2000 d'altone. On a le deuxième type de collagène. Nous avons de la chondroitine sulfate, pardon, de la N-acetylglucosamine naturelle. Enfin bref, tout ça, c'est censé être bon pour les tendons, bien récupérer, etc. Et moi qui me suis niqué le pied, plus que jamais, c'est important que je prenne toujours des choses. Au passage, juste ce pot-là, c'est 1,2 kg ou 1,5 kg, voilà. Juste ce pot-là, 200 balles. Réfléchissez-y bien avant de faire des achats pareils. Si vous avez testé le type 2, que vous savez que ça marche sur vous, tant mieux. Si vous avez testé la glucosamine, etc. Et que vous avez vu que ça marchait sur vous, tant mieux. Du coup, prenez-le. Si vous n'avez jamais testé tout ce qui est collagène, etc. J'aurais tendance à vous dire de prendre juste du collagène. Ça coûte 30 euros, donc quand même carrément moins cher que 200. Après, ce n'est pas les mêmes produits. On a du N-acetylglucosamine, on a de la chondroitine, etc. Enfin bref, on est quand même sur d'autres matériaux. Mais de prime abord, si c'est la première commande que vous faites de votre vie, vous découvrez les compléments alimentaires, bien évidemment, ne vous dirigez pas vers ça. Dirigez-vous plutôt vers ça qui, je suppose, est du collagène peptide de type 1. Ça, c'est bien pour tout ce qui est tendons, articulations. Je crois que c'est 30 euros. Je n'ai pas envie de vous dire de conneries. Bon, pas ce contenant-là, le contenant un peu plus petit. Mais ça, c'est bien pour les tendons. Et surtout, un conseil vachement important. La plupart des youtubeurs et influenceurs ont tendance à vous dire « Ouais, si vous avez mal, prenez du collagène. Je vais être moins con que ces influenceurs » et vous dire « Si vous n'avez pas mal, prenez du collagène. » Ça, c'est un truc qu'on prend pour ne pas avoir mal. C'est un truc pour garder les tendons en bonne santé, etc. Enfin, c'est pour rester en bonne santé et rester en bon état. Si vous prenez ça une fois que vous avez commencé à avoir mal, alors oui, c'est bien, ça peut diminuer les douleurs. Mais techniquement, c'est trop tard, en fait. Ça se prend quand vous n'avez pas encore mal. C'est pour vous garder en bon état. L'exemple, il est hardcore. Mais c'est comme si là, je vous disais « Ouais, si tu prends ta voiture et que tu te retrouves dans un fossé, mets ta ceinture de sécurité. » Non, il fallait la mettre avant d'être dans le fossé, en fait. Donc, si t'as mal, bon, prends-en, ça peut t'aider à avoir moins mal. Mais surtout, si t'as pas mal et que tu progresses en charge à l'entraînement, etc., que tu fais pas juste de la muscube pour rigoler, commence à en prendre dès maintenant. Ensuite, nous avons du fer. Bon, bah là, c'est du fer. Je voulais tester le fer parce que j'avais jamais testé. Et le petit dernier, c'est de la City Colline Kogsnings. Bref, je l'ai mal dit. Il y en a 150 grammes, 200 balles. Il y a zéro vanne. Ce truc-là, c'est pareil, c'est un complément extrêmement cher. Donc, je vais pas vous conseiller maintenant. On verra ça plus tard. Je pense que ça, c'est pour les plus agueillis. En fait, je pense que ce genre de complément sont destinés pour les personnes qui s'y connaissent suffisamment en complément, qui prennent déjà des compléments, qui ont l'habitude des compléments, qui sont renseignés. Techniquement, ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, j'ai pas besoin de le représenter. Mais on en parlera plus tard quand même, histoire de faire un retour de la City Colline. Alors, pas nécessairement Nutrimus, mais Nutrimus ou n'importe qui d'autre, en fait. Ce genre de produit, c'est extrêmement cher. Donc, voilà, c'était mon colis. Aujourd'hui, on va faire des pecs en série longue, en série très très longue. Mais ça, on voit ça tout à l'heure. Alors, par contre, zéro vanne, la casquette, elle est stylée. Je pensais qu'ils auraient fait un petit goodies à la con de mauvaise qualité, mais en fait, non. Le Nutrimus, il est cousu dessus. Derrière, vous avez un truc comme ça, carrément en métal. Il y a le logo Nutrimus qui est gravé dedans. Vous avez un nouveau trou en métal pour... Enfin, vraiment, c'est... Je pensais que ce serait un petit goodies de merde, hein, zéro vanne, mais en vrai, elle est stylée. Aujourd'hui, je vais faire une séance travail de fond, une séance point faible. Je vais faire uniquement les pecs, mais je vais pas faire de développé. En fait, vous l'avez vu dans ma vidéo, il y a 2, 3, 4 jours, je sais plus, quand je fais du développé couché. Bah, vu que j'ai le pied niqué, en fait, et que je peux pas poser de pression dessus, je peux pas forcer dans le sol, donc j'ai aucun leg drive, donc impossible de progresser au couché. Du coup, vu que techniquement, je peux pas progresser au couché, ou qu'en tout cas, il y a très peu de chances, c'est pas grave si je reporte ma séance pecs d'un jour. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, en lieu et place de la séance épaule-biceps, que j'aurais dû faire, je vais simplement faire une petite séance point faible pour les pecs. Je vais faire 10 séries de 20 ou 25 répétitions, je sais pas, donc ce qui va représenter entre 200 et 250 répétitions, d'écarter avec ma petite machine que vous voyez là. Et vous pouvez voir également que je vais porter une ceinture à lombaire pendant que je fais mon vis-à-vis. Donc, je vois déjà les gens ignorants se dire « Oh là là, mais pourquoi ils portent une ceinture ? » « C'est comme s'ils portaient une ceinture pour faire du vis-à-vis à la poulie, c'est complètement con. » Non, c'est absolument pas complètement con. T'as juste pas lu la méthode de la vie au volume 3. C'est marrant, comme c'est tout le temps les gens qui ne s'instruisent pas assez, qui sont le plus personnels que ce qu'on fait, c'est débile quand même. Bref, je vous montre 2, 3, 4, 5, 6 séries, je n'en sais rien. Le temps de faire un... Le temps de faire un petit voiceover pour qu'on discute vite fait. Et voilà. Du coup, je vous reprends dans un petit voiceover. Et pour commencer, je vais vous expliquer ce que j'aurais dû vous expliquer dès le début de la vidéo, à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vidéo qui est sortie hier. Alors, je l'ai dit dans une story Instagram, mais je le redis ici parce que tout le monde n'a pas Instagram et tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Tout simplement, hier, en fait, je ne me suis pas entraîné, je n'ai rien fait, je n'ai pas pu courir non plus pour des raisons assez évidentes de blessure. Et essentiellement, je me suis reposé parce que j'étais fatigué. Bref, je suis blessé. Enfin, vu que je ne faisais rien de ma journée, je ne voyais pas l'intérêt de faire une vidéo pour vous dire que je ne fais rien. Tout ça parce que je suis censé faire une vidéo par jour. Ça aurait quand même fortement ressemblé à du foutage de gueule. Donc, j'ai préféré ne rien sortir et décaler, du coup, la vidéo au lendemain. Il y aura quand même 30 vidéos. Juste, voilà, j'aurais décalé les dernières vidéos d'un jour pour pouvoir ne pas vous faire une vidéo vide de sens, en fait. Du coup, là, j'ai fait 10 séries de 20 répétitions osé carter. À chaque fois, cet exercice me fume les pecs. C'est probablement le seul exercice qui me termine autant les pecs. J'ai fait plein d'exos de pecs depuis que j'ai commencé la musculation. J'ai fait du développé couché, j'ai fait du développé décliné, j'ai fait du développé couché halter, j'ai fait des pecs sur des machines, j'ai fait du papillon sur machine, j'ai fait du poulis vis-à-vis. C'est cet exercice-là qui me brûle le plus les pecs. Parce que, comme vous le voyez, et on en a déjà parlé plusieurs fois, quand vous êtes en position écartée, donc que l'étirement est le plus important, il n'y a aucune tension, ou presque, parce que, comme vous pouvez le voir, le poids est tiré vers le bas, et le bras, en fait, est tiré vers le bas, donc la résistance s'annule. Et quand je suis en position contractée, le bras est directement perpendiculaire au sol, et c'est à ce moment-là que le poids entraîne le bras vers le bas, et que c'est là que c'est le plus intense et le plus dur. En d'autres termes, et si vous regardez bien, et si vous réfléchissez bien à tous les exercices de pecs que vous avez été amenés à faire, ou que vous faites en ce moment, il n'y en a absolument aucun, qui, contrairement à celui que je suis en train de faire, possède un moment où l'exercice est le plus compliqué lors de la contraction. Sur tous vos exercices, quand vous faites de la poulis vis-à-vis, la contraction, elle est pareille en étant étirée qu'en étant contractée. Elle est nulle quand vous êtes contractée, et la plus forte quand vous êtes étirée au développé couché. De même sur les machines, où elle est nulle en position contractée, et la plus élevée en position étirée. Et ici, c'est totalement l'inverse. En fait, elle est nulle en position étirée, et ultra intense en position contractée. Et du coup, c'est pour ça que ça rend cet exercice extrêmement dur. Et surtout, et c'est pour ça que pour des gens comme moi, en fait, qui ont du mal à ressentir les pectoraux, qui ont du mal à contracter les pectoraux, ça devient un exercice absolument génial, parce que du coup, je sens une force et une puissance de contraction que je retrouve nulle part ailleurs. Donc pour des séances comme celle-ci, où je cherche à faire un travail de fond, où je cherche à apprendre à congestionner le muscle, je cherche à apprendre à contracter le muscle, je cherche à y amener du sang, en fait, c'est parfait, ça répond totalement à ce que je veux faire. Pour la fin de ce défi, du coup, on va s'entraîner comme on peut. Une fois de plus, on va s'adapter en fonction de ce qu'on peut faire à cause de mon pied, je le répète. Mais en ce moment, je suis quand même pas mal diminué. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cet exercice-là, parce que je sais qu'au final, quand je vais refaire du développé couché, je ne vais pas réellement pouvoir forcer, et je ne serai pas stable, parce que je ne pourrai pas appuyer dans le sol. J'ai recommencé à marcher sans béquilles, alors juste au sein de mon appartement, donc par exemple, quand je vais à la cuisine, quand je vais dans ma chambre ou autre, je le fais sans béquilles. Par contre, dès que je sors, forcément, je prends les béquilles, et j'essaie de faire ce qu'on m'a conseillé, ce que les kinés m'ont conseillé, à savoir de marcher le plus possible, sans aller au-delà de la gêne. C'est-à-dire que je peux marcher 5-10 pas, bien évidemment, en m'aidant des béquilles, mais il y a céder et céder des béquilles, c'est-à-dire que je peux un petit peu m'appuyer dessus, mais il ne faut pas que tout mon poids repose dessus non plus. Et donc, je peux essayer de marcher avec assistance 5-10-15-20 mètres. Dès que je vois que ça commence à me gêner un petit peu, je peux continuer, mais dès que la gêne devient trop importante, il faut que j'arrête et qu'en fait, je me remette en assistance totale, avant que la gêne ne se transforme en douleur. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, je vais récupérer, etc. Parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, du coup, ne vraiment rien faire et être au repos total, c'est la pire chose à faire. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à demain, comme d'habitude. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de ma blessure, de ma récupération, etc. Je remercie tous ceux qui vont jouer le jeu, qui vont mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Ça me fait giga plaisir, les gars. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.